Vous aimez la France ? Vous aimez la parcourir, la découvrir, partir à sa rencontre ? Vous avez même parfois l'impression de bien la connaître. Nous avons tous une petite plage, une petite crique, une clairière, un hameau ou un chemin qui n'appartient qu'à nous, loin des sentiers battus et que nous ne voulons partager qu'avec ceux que nous aimons. C'est cette France-là que nous voulons vous faire découvrir, à travers 100 lieux qu'il faut absolument voir dans votre vie. Aujourd'hui, nous partons découvrir un concentré de nature. Des montagnes, des forêts de sapins à perte de vue et des lacs aux eaux limpides, les Vosges. Nous commencerons par une promenade au grand air, au cœur des ballons des Vosges, et nous nous régalerons des délices produits dans la vallée. Ensuite, nous voyagerons à travers le temps vers la grande plaine vosgienne pour aller à la rencontre de l'enfant du pays la plus célèbre du monde, Jeanne d'Arc. À Grand, nous découvrirons qu'au milieu des Vosges se trouvait une cité gallo-romaine riche et puissante. Notre balade passera par la ville la plus boisée de France, Épinal. Ces fameuses images nous révéleront tous leurs secrets. Puis, nous plongerons dans l'âge d'or de la ferblanterie en visitant une des dernières usines de fabrication de poils, secrets des plus grands chefs français. Cette escapade sera éclairée par la personnalité des Vosgiens, chaleureux et entiers, fiers de nous montrer les merveilles de leur magnifique région. Nous commençons notre découverte par l'une des régions les plus préservées de France, un espace naturel intact, réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, les Hautes Vosges, à 40 km au sud-est d'Épinal. Et au cœur de cet espace naturel remarquable, surnommé la Perle des Vosges, Gérard May et son lac aux eaux cristallines. Déjà du temps de Charlemagne, Gérard May était un lieu de villégiature, verdoyant et reposant. Aujourd'hui, la petite ville de montagne est une station sportive, été comme hiver, point de départ de randonnée nature à la portée de tous. Yannick est Vosgien depuis toujours. Il y a encore six mois, il travaillait en ville tout en bas dans la vallée. L'hiver dernier, il a quitté la vie urbaine pour devenir accompagnateur en montagne. Aujourd'hui, son bureau, c'est ce paysage somptueux. Pour apprécier au mieux la beauté des lieux, l'idéal est de se rendre sur la route des Crêpes, à 15 minutes, juste au-dessus de Gérard May. C'est là où nous avons rendez-vous avec Vanessa, guide de montagne et professeure de marche nordique. Et bien, on y va. C'est quoi comme type de marche qu'on va faire ? Alors, on est en train de faire de la marche nordique, qui est venue des pays scandinaves dans les années 70. Des skieurs de fond ont fait ça pour remplacer leur entraînement en été. C'est une activité qui est bien développée sur le Massif des Vosges ? Oui, oui, ça prend de plus en plus d'ampleur. Moi, j'en fais deux fois par semaine, avec le groupe qui est derrière nous. Ils viennent comme s'ils venaient à leur club de G. Un sport qu'ils pratiquent été comme hiver, par tous les temps. Les Vougiens sont tout-terrain. Ici, on a le même climat que le nord de la Norvège ou le sud de l'Islande, en fait. Il fait à peu près 5 degrés de moyenne annuelle. D'accord. On a 170 jours de brouillard par an. Donc ce soir, on a de la chance. Oui, 170 jours de brouillard par an. On t'en dire que là, on a énormément de chance. Mais bien souvent, en arrivant au sommet des Crêpes, le ciel est dégagé. Ouh ! On va avoir droit à un coucher de soleil, j'ai l'impression. Oui. La vue à 360 degrés récompense les marcheurs. Sous leurs yeux, les ballons des Vosges. Et juste derrière, l'Alsace. Tu sais pourquoi les Alsaciers ont les oreilles pointues ? Pour montrer à leurs enfants comme les Vosges sont belles, ils prenaient leurs enfants par les oreilles, ils les soulevaient au-dessus de la montagne, ils disaient « Regardez les enfants comme les Vosges sont belles ». Voilà. Alors, on l'a fait aussi à l'envers. Si on va en Alsace, ils disent l'inverse. Bon, c'est une bonne guerre. N'hésitez pas à faire cette promenade en famille. Ah oui, avec le beau ciel rose, là, c'est joli. L'ascension dure moins d'une heure, les sentiers sont balisés et vous y ferez de jolies rencontres. Eh, il y a un chamois juste en dessous, là. Venez vite, vite, vite. Regardez, il y a deux chamois, là. Il y a la mère et son petit, là. Et il y en a encore un autre. Juste là, il y en a trois, si vous regardez. Et le soir, à partir de là. Alors, ici, ils ne sont pas peureux parce qu'en fait, ils ne sont pas chassés. Ils sont très habitués aux marcheurs. Ils voient qu'il n'y a pas de danger. Donc, on voit qu'ils ne sont pas peureux, en fait. Pour réchauffer l'équipe, Vanessa a préparé une tisane à base d'herbes vaugiennes. Le sureau, ça a une petite action antivirale. Donc, c'est bien avant l'hiver. Ah, super. Alors ? Une pause qui donne l'occasion d'observer la flore environnante. Alors, est-ce que tu sais déjà pourquoi, regarde ? Est-ce que tu as une idée pourquoi ces arbres-là, ils sont tordus ? Et surtout, ils sont tous dans le sens-là. Je pense que les conditions climatiques sont un petit peu... Voilà. On appelle ça les arbres en drapeau. Ils sont tous dans le même sens. Eh bien, parce qu'on voit que le vent dominant d'ouest, il vient comme ça. Et les arbres ont pris la direction du vent d'ouest. Ça, c'était le gros pire ! Le coucher de soleil a tenu sa promesse. Les marcheurs immortalisent les dégradés de couleurs sur les montagnes des Vosges. Et au loin, les forêts de sapins à perte de vue. Des sapins qui recouvrent la moitié du territoire vosgien. Ils sont l'emblème du pays. C'est même ici qu'est née au XVIe siècle la tradition du sapin de Noël. Ces sapins sont aussi à l'origine des fameux bonbons vosgiens connus dans le monde entier. Une gourmandise à laquelle Yannick souhaite nous faire goûter. Bonjour Fabienne ! Salut ! Comment vas-tu ? Ben super ! Et c'est son amie Fabienne qui va nous régaler. Inventé en 1927 par un pharmacien des Vosges, le bonbon à l'essence de sapin ou à l'eucalyptus est encore fabriqué ici, dans cette confiserie familiale. Voilà, ici on fabrique les plaques de bonbons. On va voir Damien qui fait les plaques. Il va verser sa pâte. Alors par contre, faut pas que tu mettes tes doigts parce que c'est très chaud. C'est à 145 degrés. J'ai touche pas, j'ai touche pas. Elle est pas encore aromatisée, là elle a que le goût du sucre cuit. La pâte à bonbons, c'est tout simple. De l'eau, du sucre et du glucose. Il manque juste la touche vaugienne, l'essence de sapin. Je vais vous en mettre plein le nez. Donc là c'est l'opération qui est un petit peu délicate, puisqu'on doit incorporer le parfum à l'intérieur de la pâte à bonbons. On en a toujours un petit peu qui reste à la surface. C'est ce que vous recevez dans le nez. Sucer un bonbon au sapin dégage les voies respiratoires et a même un effet antiseptique. J'avais un petit rhume ce matin, c'est nickel. C'est vraiment... Là tu repartiras sans le rhume. Merci. C'est une huile essentielle de bourg jaune sapin qui est mise dans la pâte à bonbons et c'est fait à gérard mitre. C'est ça qui va donner vraiment le bon goût au bonbon. Donc c'est vraiment un bonbon local. Ah oui. Alors celui-là 100% vaugien. C'est pas un vaugien. Vaugien, on peut pas faire plus vaugien. Bah Damien il va me former. Moi je vais venir passer quelques jours ici. Y a pas de soucis, on a du travail pour toi. La pâte à bonbons passe ensuite dans un laminoir. Yannick doit candir les plaques obtenues. Alors viens dans le sucre. Je suis facile. C'est pas mal là. Non, plus dedans. Pour la deuxième fournée de bonbons, Yannick a une mission un peu plus délicate. Alors, tu te rends tes mains dans le seau de glucose. Dans un sens, dans l'autre sens. On va faire comme un carré. Remplir des petits seaux de pâtes de glucose. Je te remontre. Regarde, voilà ça. Ça c'est une boule de confiseur. Bah écoute, je sais pas comment te dire. Est-ce que j'ai le droit à une deuxième chance ? Oui. Bien sûr. Tu lèves. C'est pas un métier facile. Vas-y, lève, lève, lève. Et tu lâches. Tu reprends dans l'autre sens. Et seulement après tu fais ta boule. Tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Voilà, maintenant tu tournes. C'est pas du tout une boule. Ah là là là. C'est légèrement curieux. Bravo. Bon, on va faire une petite ? Pas remplie. Non, parce que je commence à être bien au niveau de la boule, alors... Regarde pas, regardez, 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 regardez ça. Super. C'est bien. Ouais. Bon. C'est la salle... Salle d'emballage. Salle d'emballage. Et c'est la salle où on casse les bonbons. Donc, t'as sucré les plaques. Tu as... Bonjour. Mis la main à la pâte. Et maintenant, si tu veux tester la... Ah oui, oui. La casse des bonbons. Elle nous casse les bonbons, là, hein, t'as pas remarqué ? Oui, oui, oui. C'est pas, je me suis... Bon, c'est un poste un peu bruyant, hein. C'est vrai qu'on a toujours fait des bonbons en plaques parce qu'autrefois, les confuseurs n'avaient pas de moule pour donner la forme à leurs bonbons. Donc, ils fabriquaient des plaques qui cassaient ensuite eux-mêmes. Et on a des petits bouts, pas trop gros ni trop petits. Laissez le faire. Allez, hop. Une fois coupés, les plaques jaunes sucrées par Yannick donneront les fameux bonbons au sapin. Les rouges sont aromatisés au coquelicot, autre spécialité de la maison, parfait pour adoucir les maux de gorge. Les morceaux de bonbons trop petits sont mis de côté et conservés précieusement pour faire de la brisure de bonbons une invention du père de Fabienne. Fondue dans de l'eau bouillante, ça donne une délicieuse tisane parfumée. Super, merci. Je vais boire une avec toi. Je vais boire un bonbon. Ah, c'est parfumé, c'est doux. Petite tisane du soir. C'est innovant, c'est autre chose. Voilà, c'est innovant. Après avoir succombé aux sucruries vosgiennes, un conseil, partez quelques kilomètres plus au nord, au cœur du pays des abbayes. Flânez le long de la rivière, le Rabaudot, vous admirez l'impressionnante abbatiale de Moyen-Moutier. Les Vosgiens viennent de la redécouvrir après la destruction d'une usine de textiles accolée sur sa façade au XVIIIe siècle. En partant de Moyen-Moutier, suivez la départementale 424 surnommée la Route des abbayes jusqu'à Clairefontaine, la capitale du papier. Admirez la magnifique église romane d'Étival, en grès rose, remontée pierre par pierre après la Seconde Guerre mondiale. Et terminez la balade par Senone. En cours de réhabilitation, l'abbaye a aussi participé au riche passé industriel des Vosges. Elle fut jusqu'en 1993 le siège d'une filature de coton. Filature, teinture ou tissage, en 1930, près de 250 manufactures faisaient la renommée du textile des Vosges. Particulièrement autour du lac de Gérard-Mais, où les ressources en eau et en bois ont favorisé l'essor de l'industrie du tissu. Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises perpétuent et modernisent la tradition du linge Vosgien. Bonjour Paul. Bonjour Yannick. Je suis venu découvrir un précieux savoir-faire Vosgein. Bienvenue. Paul de Monclos est le directeur d'une usine créée en 1833, renommée pour son fameux jacquard des Vosges. Marié des couleurs fortes à l'infini, c'est la magie de ces machines à tisser qui font naître sous nos yeux ces motifs profonds et contrastés. Donc là on arrive au début de l'histoire du tissage, donc là avec cette machine on tire les fils un par un, donc c'est très long, pour en faire une chaîne qui va faire entre 1m80 et 2m50 de large. Donc là t'as le panel des couleurs et l'opérateur, donc Jean-Luc va mettre en route et on va faire les bandes de couleurs différentes. Comme un arc-en-ciel. Comme un arc-en-ciel. Il faut plus de 7 heures à l'opérateur pour remplir cette bobine géante longue de 500 mètres. Il fixe manuellement les bandes de couleurs et installe chacune des bobines de fil qui les composent. Alors nous on utilise un fil rotor, c'est un fil qui est retordu l'un sur l'autre, pour lui donner de la solidité. Dans l'hôtellerie et la restauration, il faut que le fil soit très solide pour résister aux usures, aux usages mécaniques et chimiques. Et on a gardé cette technique en grand public, donc nos produits en usage ménager sont inusables. Et ne vous y trompez pas, ce qu'on appelle jacquard n'est pas le motif du tissu. Le dessin qui est damassé est réalisé avec une technique qui s'appelle la technique jacquard. La technique du jacquard consiste à croiser les fils pour faire apparaître le dessin. Du linge de table que l'entreprise vend au restaurant étoilé des quatre coins du monde. On live dans 80 pays dans le monde, et ça part aussi bien aux Etats-Unis qu'au Japon, en Chine ou à Dubaï. Avant de voyager, ce motif traditionnel vosgien a habillé toutes les tables de la région depuis des générations. Alors ça, c'est vraiment un tissu que je connais, que j'ai connu chez mes parents, chez mes grands-parents. C'est vraiment quelque chose que j'identifie parfaitement. La technique sûrement de tes grands-parents, la couleur peut-être pas sûre. Et ce produit-là particulièrement, on a mis aussi une résine pour qu'il soit facile à entretenir. Ah mais oui, quand je fais quelques tâches, ça part tout seul. Voilà de jolies tables en perspective pour Yannick, si fier de cette renaissance du linge vosgien. Partons à 15 kilomètres au sud du lac de Gérard-Mais pour découvrir une autre tradition des Vosges, gastronomique cette fois. Au milieu d'une nature éclatante et préservée, allez goûter le minstère, le fameux fromage fabriqué dans ces montagnes depuis le 7e siècle. Yannick en est friand. Pour nous, il s'est levé à l'aube, juste à temps pour la traite des vaches. Bonjour Yannick. Catherine, bonjour. Alors on vient visiter la ferme ? Oui, avec plaisir, pas de souci, je suis parti. Donc on part à la traite, venez, je vous emmène voir Philippe, viens. Ici, à la ferme du Lejol, la famille de Catherine produit du minstère depuis 4 générations. Un fromage qui bénéficie de l'appellation d'origine contrôlée. Chez nous, notre minstère, il est tous les crus, mais dans les industries, tout ce qui est coopératif, ils pasteurisent leur lait. J'y arrive pas, ça part pas ! Faut y aller peut-être plus fermement. Bah j'ose pas trop encore. Allez ! Ah super ! Je te propose de traquer. Alors, tout juste sortie du pied de la vache quoi. Tout à fait, 37 degrés. 37 degrés. Voilà, là, c'est comme ça qu'il va partir à l'atelier minstère. Tout de suite, on l'emmène, et ça va devenir du minstère, et on va commencer à le mouler à midi. D'accord. D'accord, 38 degrés, c'est idéal. Donc là, je suis un vrai privilégié, là. Voilà, la traite du matin. Allez, chine, à la tienne. A peine recueilli, le lait cru ne doit pas refroidir. Le bidon tiède file vers la fromagerie pour être immédiatement caillé. Il est ensuite découpé en petits cubes pour séparer le petit lait du lait caillé. Après évacuation du petit lait, le lait est versé dans des moules qui donneront sa forme définitive au fromage. Un vrai concentré de calcium. Il faut 8 litres de lait pour réaliser 1 kg de minstère. Enfin, le fromage est salé. C'est le sel qui lui donnera sa belle croûte dorée. Une croûte pour l'instant blanche et molle. Encore 4 semaines de travail avant que le fromage frais ne devienne du minstère. On va visiter la fromagerie. D'accord. Donc là, c'est la salle d'affinage. Je passe devant toi. Viens. Voilà. Et là, on entre. Et tu sens. Ah, on est déjà dedans, là. Et ben voilà, on y est. Ici, dans cette cave humide et tempérée, on fait vieillir les 400 minstères produits tous les jours à la ferme. On ne peut pas croquer dedans tout de suite, là. Ceux-là, presque. Ah, presque. Après, ça dépend comment vous voulez aimer. Pour que le minstère prenne sa belle couleur rousse, Yannick va apprendre un geste réalisé depuis des générations. Le massage du minstère. Tu vas masser tes premiers fromages. On prend juste un peu d'eau avec les doigts. Et vous frottez la face. Vous faites après le talon. Vous le retournez. Vous faites l'autre face. Ok. Et voilà. Donc, si jamais on laisse un peu trop de temps, il risque de devenir tout blanc. Donc, s'il vient à blanc, déjà, là, c'est pas trop grave. Le pire, c'est si jamais il prend un petit peu de bleu. Parce que nous, c'est pas du bleu, c'est du minstère, quoi. Ouais. Est-ce que je suis un bon ouvrier pour l'instant ? Oui, il faut y aller fermement. Oui, d'accord. Si on veut que la frotte s'affine, il faut y aller fermement. Il s'agit pas juste de le caresser. Il faut le frotter. Alors, frotter ou masser ? Parce que toi, tu dis frotter, lui, il dit masser, bon. Et pour les gourmets, une partie de la production est aromatisée avec des graines de cumin. Une tradition qui remonterait au 16e siècle. Les gens qui avaient du mal à digérer le minstère, dans le temps, on leur conseillait de mettre du cumin. En plus, ça donne un petit goût assez relevé, assez parfumé. Le minstère fermier est affiné et massé pendant 4 à 5 semaines avant d'être prêt à la dégustation. Un conseil, pour mieux apprécier le minstère fermier, préférez la belle saison, de mai à octobre, quand le lait est riche et parfumé. C'est là que le minstère est le plus crémeux. Et voici une idée pour le déguster en hiver, la raclette au minstère. À table ! Allez, venez ! Chaque semaine, Catherine régale toute l'équipe de sa ferme avec ce plat agrémenté des charcuteries fabriquées sur place. Alors voilà, Yannick, tu as vu la traite, la fabrication du minstère. Et bien là, on te propose la raclette au minstère. Parce que le minstère cru, c'est bon, mais cuit, tu vas te régaler. Merci ! Crémeux, le minstère est idéal à cuire sous le grill. Et parole de Vosgien, moins lourd que le classique fromage à raclette. Comme c'est un minstère au lait cru, on cuit seulement pour la première fois le fromage. Donc forcément, la matière grasse n'est pas cuite et recuite comme dans un fromage classique. Et donc, ça le rend plus digeste. D'accord, on pourrait presque en manger tous les midis, finalement. Ah ben, c'est un petit peu... Pourquoi pas, les anciens déjeunaient au minstère le matin. Après la traite, on ne s'arrêtait pas juste de boire un café. Non, non, on mangeait des tartines de minstère, on les mettait dans le four à bois, à la cuisinière à bois, ils fondaient et on mangeait ça avec un oeuf. Alors, qu'est-ce que t'en penses de notre athlète au minstère ? Je me régale. Si, comme Yannick, vous êtes amoureux de gastronomie et de longues balades au grand air, le massif des Vosges est décidément le lieu idéal pour vous ressourcer. Mais les Vosges ne se résument pas seulement à ces montagnes et ces forêts de sapins. Tout à l'ouest de la région se trouve la plaine Vosgienne, de grandes étendues verdoyantes et fertiles. Cette terre, riche de son histoire dense et mouvementée, vous fera voyager dans le temps. Dominique habite la petite ville de Mircourt, au cœur de la plaine des Vosges. Tous les jours, elle retrouve ses amis pour s'exercer à un art délicat et désuet, la dentelle au fuseau, apparue dans la région au XVIe siècle et dont elle maîtrise tous les secrets, ou presque. Les filles, vous allez rigoler. Je me suis trompée. Là. Je ne fais pas dans la dentelle. Mais la dentelière ne passe pas toutes ses journées sur son ouvrage. Dès qu'elle le peut, elle sillonne la région pour promouvoir son art et les traditions des Vosges. Pour commencer notre visite, notre ambassadrice souhaite nous emmener sur les traces de la Vosgienne la plus célèbre du monde. Sur les bords de la Meuse, Don Rémy Lapucel, un joli village, sa petite église et une maison blanche toute simple. C'est la maison natale de Jeanne d'Arc. Nadege, guide de la maison, nous accueille. Bonjour Nadege. Bonjour Dominique. Vous allez me faire découvrir la maison de Jeanne d'Arc ? Oui, tout à fait. Cette maison où elle est née, où elle a grandi. Et elle est à l'identique comme à l'époque où elle vivait ? Non, elle a subi de nombreuses transformations au fil des siècles et ce, dès le 15e siècle. À la naissance de Jeanne d'Arc, en 1412, la maison était de plein pied. Le premier étage aurait été ajouté au 16e siècle. Depuis le 15e siècle, c'est un lieu de passage où on vient voir la maison de la pucelle. C'est un mythe, quoi. C'est vrai qu'on en a tellement parlé que les gens ont envie de savoir où elle vivait. Oui. Mais elle n'est pas très grande, la maison de Jeanne d'Arc ? Ah non, c'est une petite maison. C'est une fille de laboureur. C'est une maison de 4 pièces. D'accord, alors on peut aller les voir ? Oui. Alors Nadege, on arrive dans quelle pièce ? La chambre natale. Il ne reste aucune trace des meubles de l'époque de Jeanne. Vous découvrirez donc une maison vide, mais le lieu est resté symbolique à travers les âges. Au début du siècle dernier, la ferveur des visiteurs est à son comble. À tel point que les propriétaires ont dû changer la porte d'entrée de la maison, mais pour une raison étonnante. Il faut savoir que la porte du 19e siècle est dans nos réserves et elle a la forme d'un sablier. Parce que nos visiteurs partaient avec un petit bout de cette maison, une relique. Donc on va dans la chambre ? Oui. La chambre de Jeanne est une minuscule pièce sombre, tout juste éclairée par une petite fenêtre. C'est une fenêtre de l'époque médiévale et c'est probablement par cette fenêtre qu'elle voyait, qu'elle pouvait observer l'église Saint-Rémy. Ah oui, c'est vrai, on la voit bien. Une vue qui aurait, selon certains historiens, renforcé la foi de la jeune fille. Jeanne d'Arc a fréquenté l'église Saint-Rémy tous les jours depuis sa plus tendre enfance. C'est là qu'elle a été baptisée, juste après sa naissance. Et là, il est d'origine, il n'a pas été restauré, il n'a pas... Non, c'est l'effombatismo de l'époque. Il a été déplacé probablement, mais il est à cet emplacement au moins depuis le 19e siècle. La légende dit que le curé, touché par la grande piété de Jeanne, lui aurait appris à lire en cachette. Visiter cette église de Saint-Rémy, la première et la plus importante dans la vie de la pucelle d'Orléans. Mais le monument le plus imposant, érigé en l'honneur de Jeanne d'Arc, surplombe toute la vallée de la Meuse. Visible à plus de 15 kilomètres à la ronde, construite sur les hauteurs du village de Don Rémy. La basilique du bois chenu. Située tout juste à l'oreille du bois, où la petite Jeanne a entendu ses voix à l'âge de 13 ans. Elle est érigée à la place d'une modeste chapelle, construite au 16e siècle en l'honneur de Jeanne. Roger est l'intendant de la basilique, guide bénévole au bois chenu et enfant du pays. Bonjour Roger. Bonjour Dominique. Alors je suis très contente de venir ici parce que je suis vaugienne, mais je ne suis jamais venue jusqu'à la basilique. Ah, c'est dommage parce que c'est un lieu sensationnel. Donc vous voulez bien m'en faire voir plus ? On y va. La basilique a été construite avec les dons des fidèles. La première pierre posée en 1881. Douze ans après, les pèlerins qui affluent sont tellement nombreux que l'on double sa superficie et relance les travaux jusqu'en 1925 pour aboutir à cet édifice monumental de 64 mètres de haut. Et la croix, elle fait 3 mètres 50 de haut sur 2 mètres 40 de l'heure. On n'a pas l'impression. On n'a pas l'impression. La boule qui est en dessous est en cuivre. Elle fait 70 centimètres de diamètre. Là, j'ai l'impression que le clocher, il va me tomber dessus. C'est vrai qu'il est près de vous, mais voilà. Alors vous avez beaucoup de mosaïques dessus. Et les plus belles mosaïques, ça sera à l'intérieur. Entrez dans la basilique. La visite est gratuite et avec un peu de chance, Roger sera là pour vous guider. C'est beau quand on arrive ici par cet escalier. Je trouve que c'est... Nous arrivons dans le transept avec le coeur. On peut le regarder comme ça. Si vous voyez, vous avez une très belle mosaïque au-dessus dans le dôme, là. C'est des mosaïques qui font un centimètre sur un. Et là au-dessus, vous en avez plus de 100 000. Plus de 100 000. Oui, mais c'est des petites mosaïques comme vous avez sur les embonds, là, de chaque côté. Vous voyez ? Alors quand j'étais tout jeune, tout gosse, on allait essayer de récupérer des petites mosaïques. Dans la terre, pour voir si les ouvriers n'en allaient pas laissé. Et on s'amusait avec. C'est une bonne guerre. J'aime beaucoup la colombe qui est en dessous de la chair. Alors ça, cette colombe-là, c'est le premier signe que Jeanne recevait. Et sous la coupole, une grande fresque en demi-sphère qui illustre le début de l'épopée de Jeanne. Donc c'est à partir de ce moment-là que Jeanne quitte Dorémy. Elle quitte, elle dit au revoir à ses parents. Je ne sais même pas si elle a dit au revoir parce qu'elle est tellement partie vite. Quittée, elle a quitté Dorémy. Et c'est là qu'elle part en mission. On ne la reverra plus ici après. La suite de la vie de Jeanne d'Arc est racontée le long des murs de la Nef, sur six toiles gigantesques. Alors on montre une petite anecdote. On la montre toujours avec des moutons. Vous savez qu'elle ne gardait pas de moutons ? C'est ce que j'ai entendu dire. Mais nous, à l'école, on nous apprenait qu'elle gardait des moutons. Mais non, elle ne garde pas de moutons. Et pourquoi on la montre avec des moutons ? Parce que là, il y avait des soldats qui passaient là. Les soldats, pour se nourrir, ils tuaient les bêtes. Tous les paysans regroupaient les bêtes et les protégeaient, en fait. Voilà. Ils étaient censés les protéger. Jeanne d'Arc a été canonisée en 1920, sept ans après la réalisation des peintures. Un peintre a donc été chargé de rajouter, après coup, une par une, les auréoles autour du visage de la sainte. Roger a un secret à révéler à Dominique. Il est un lointain descendant du frère de Jeanne, Jacquemin. Ce Jacquemin, qui était agriculteur, bien, je vais vous raconter, toute ma famille descend de Jacquemin. D'accord, alors, Jeanne d'Arc, c'est une petite, 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 petite cousine. Voilà. Ah bah c'est bien, je suis contente de savoir ça. Eh bien, Roger, je vous remercie, j'ai fait une visite vraiment formidable. Et pour moi, c'est une grande découverte. La basilique est un sanctuaire d'accueil des pèlerins sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. En repartant, faites comme les pèlerins. Dirigez-vous vers l'ouest du département. Vous découvrirez à 20 kilomètres un petit village de 400 habitants qui ne porte pas bien son nom, Grand. Au premier siècle après Jésus-Christ, Grand était une puissante cité gallo-romaine. Pour preuve, cet immense amphithéâtre de 145 mètres de diamètre. Dominique a rendez-vous avec Thierry, le conservateur du site. Bonjour Dominique. Bonjour Thierry, alors je suis venue découvrir le site de Grand. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Eh bien, beaucoup de choses. Vous n'avez croisé personne, pas de lion, pas de tigre sur la route. Ah bah non. Non. Je ne serais pas là sinon. Voilà, c'était un amphithéâtre, un des plus grands de Gaulle. Plus de 17 000 spectateurs, pense-t-on. Donc ça ? Oui. Et pour des spectacles en fait, qui étaient des spectacles de gladiateurs, mais aussi de chasse. Comme dans tous les théâtres romains, les architectes maîtrisaient déjà l'acoustique. La forme de l'amphithéâtre amplifie parfaitement les sons. Écho ! Il y a vraiment une qualité de son ici, assez extraordinaire, ce qui fait que les acteurs ou les gladiateurs n'avaient pas forcément besoin de forcer la voix. Ils étaient entendus de très haut. Et le plus étonnant, c'est que pendant des siècles, personne à grand ne soupçonnait l'existence de cet amphithéâtre gigantesque. Ah, les marchantes ! Ah oui, oui, elles sont d'époque. Donc voilà les fameuses arcades. C'est tout finalement ce qu'on apercevait de l'amphithéâtre. Et cela pendant très très longtemps, puisque le niveau ici de l'Ikene, c'était le niveau du sol. D'accord. Donc il n'y a que finalement ces deux arcades qui émergeaient et tout le reste de l'amphithéâtre était complètement recouvert. Donc il y a eu un gros travail de fait pour dégager tout l'ensemble et découvrir cet amphithéâtre. Alors ça a été un travail titanesque de Romain, comme on pourrait le dire. En 1963, aidés par les écoliers du village, les archéologues commencent à creuser la terre centimètre par centimètre et dégagent l'ensemble de l'amphithéâtre. Finalement, pendant des siècles, il y a des gens qui ont vécu sur un lieu magique sans le savoir. Sans le savoir. Pour vous mettre dans la peau des gladiateurs, allez faire un tour tout au fond du site, dans les loges, restez étonnamment intactes. Voilà donc les fameuses loges, Thierry. Voilà, donc ces loges, c'était l'endroit notamment où les animaux étaient enfermés, qu'on appelle dans l'Antiquité carceres. Donc carceres, c'est un mot latin d'où a été tiré notamment le terme d'incarcération. Un endroit où les animaux étaient enfermés et où les gladiateurs aussi pouvaient se préparer pour les combats. Après les fastes de l'Empire romain, faisons un bond de plusieurs siècles. Lors de votre passage dans la région, vous découvrirez combien il est facile de voyager dans le temps, juste en traversant la plaine des Vosges. En repartant vers Epinal, à travers la campagne et le long des rives du Madon, arrêtez-vous à Mircourt, la cité de la Dentelle, mais surtout depuis le XVIe siècle, la capitale du violon en France. Encore aujourd'hui, une vingtaine de luthiers fabriquent des instruments pour les plus grands violonistes du monde. Dominique tient à nous présenter un ami artisan passionné, Roland. Bonjour Roland. Bonjour Dominique. Alors comment ça va, t'as du boulot en ce moment ? Comme d'habitude, je suis un peu débordé. Dominique et Roland ont un point commun. Ils exercent tous les deux les métiers les plus anciens du village. Donc ça c'est mon rabois à dents, il fait des copeaux en antenne. C'est peut-être pour ça que dentellière et luthier ont toujours fricoté. On dit que les épouses de luthiers étaient dentellières, parce qu'il paraît que les luthiers offraient des fuseaux à sa belle dans ces restes de bois de violon. Il faut au luthier une centaine d'heures pour faire un violon avec de longues étapes de séchage, répartis sur trois mois. Ça donnera quoi quand ça sera fini Roland ? Bon ben, t'as remarqué qu'il manque la tête ? Tiens, elle est posée sur... Bah, rapporte voir tout. Merci. Alors, donc une fois que je vais avoir terminé le fond, je vais le coller. D'accord ? Je vais enlever la partie qui m'a servi à construire, là, le moule. Je vais coller aussi ma table. J'aurais ouvert mes ouïes avant de coller la table. J'aurais façonné la tête, la petite volute. Et donc, ben, pour finir, on est dans le placard. Voilà. Ah d'accord. Donc fini, voilà ce que ça donnera. Un atout fait ici. D'accord. Voilà. Un violoniste franchit la porte de l'atelier. Il souhaite faire réparer un très vieil instrument. Le centenaire. Très bien. On va regarder ça. Pour que vous puissiez lui faire un petit lifting. Il y a longtemps qu'il n'a pas vu de luthier. Ah, ça fait une bonne quarantaine d'années. Comme un docteur, Roland fait son diagnostic. J'ai déjà tapoté tout autour, là. Donc j'ai vu qu'il n'y avait pas de décollage autour. Par contre, regardez, il y a votre touche qui est en train de se décoller. Venez voir, on va aller regarder là-bas. On aura plus de... Il n'a pas eu la touche redressée depuis... Jamais. Dans trois jours, le client récupérera son instrument réparé par Roland. Il profite de son passage à l'atelier pour essayer quelques violons neufs. En quittant Mircourt, la cité du violon, nous vous proposons de partir vers le centre des Vosges. Entre plaines et montagnes, les plateaux de la Vosges composent un paysage bigarré, baigné de sources pures, qui vous mèneront jusqu'à Epinal. Épinal, c'est la ville à la campagne, la cité la plus boisée de France. Depuis la colline du château médiéval, vous pourrez admirer la petite cité au bord de la Moselle. Réputée pour son tourisme vert, mais aussi pour son patrimoine industriel exceptionnel. Capitale du papier et du textile pendant plus de deux siècles, vous y découvrirez un autre visage du pays, celui qui, sans doute, vous surprendra le plus. Martine est une Vosgienne d'adoption, amoureuse de ses plateaux verdoyants. Attachée de presse à la retraite, elle a ouvert des chambres d'hôtes dans sa magnifique maison, une ancienne manufacture de fer blanc qu'elle a entièrement rénovée. Comme elle le fait avec tous ses visiteurs, elle va nous faire découvrir l'autre visage des Vosges. Pour commencer, Martine nous entraîne dans le centre d'Epinal, sur les bords de la Moselle. Aujourd'hui, l'un des symboles des Vosges est en pleine renaissance. L'imagerie d'Epinal vient d'être reprise par une jeune équipe. Bonjour Christa, je suis Martine. Enchanté, bienvenue à l'imagerie. Je vais vous montrer comment on fabrique nos images. Merci. Créée en 1796, l'imagerie d'Epinal, classée Monument historique, est toujours en activité. On peut la visiter et découvrir d'incroyables machines à ancrer, encore en état de marche. Martine va participer à l'impression d'une planche d'images. Aujourd'hui, je te propose la plaque du médecin. L'image est à l'envers, donc une fois imprimée, on va l'avoir dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Elle doit ancrer à l'aide d'un rouleau, une plaque en métal gravé. Allez-y. Et la poser délicatement sur une feuille blanche. Maintenant, je l'ai comme ça. C'est un peu difficile. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Je fais, oh, j'ai un peu touché les bords. Ah, ça m'aura un peu sur les doigts, du coup. Voilà, c'est une vieille machine, il faut être gentil avec. Comme moi, quoi, finalement. Le tout est ensuite passé sous une presse de 200 kilos. Vous allez voir le résultat, vous allez être surpris. J'espère. Hé, franchement, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour une première, on est vraiment très, très bien, je trouve. Voilà. Donc là, on va l'accrocher afin de la faire sécher. D'accord. Cette illustration du médecin est l'une des images d'épinales qui a fait le succès de l'imprimerie au siècle dernier. Donc, c'est une image vraiment d'illustration qui était destinée à l'époque, voilà, pour montrer quelle était la mission du médecin. Donc, c'est assez grossier. Là, on a vraiment des grosses seringues, des grosses choses. C'est de là que vient le nom images d'épinales ? Tout à fait. Il faut comprendre, à l'époque, c'était des images qui étaient faites pour une population qui était bien souvent analphabète. Donc, il fallait que le message passe par l'image. Il fallait que les gens comprennent directement la narration et la scène juste en regardant. Je te présente Françoise. Donc, 42 ans au service de l'imagerie dans l'atelier. Donc, maintenant que les images sont en noir et sèche, Françoise va porter la dernière touche au colorier pochoir à la main. Bonjour, Françoise. Bonjour. En fait, c'est l'avant-dernière. J'ai encore le rouge à mettre après. À l'aide d'un pochoir en fer blanc fabriqué sur mesure pour chacune des couleurs, la coloriste peint une par une les touches colorées de l'image en les effleurant à la brosse ronde. Donc là, on a les images de tout à l'heure avec le bleu qu'on a vu être apposé. Donc là, on met le rouge pour finir. C'est vraiment rouge-sang. Là, c'est rouge-rouge. En fait, les couleurs, on les travaille toujours de la plus claire à la plus foncée. Donc, on commence par les couleurs chères, les jaunes, les bleus clairs. Et à la fin, on finit par les deux plus fortes, donc le bleu roi et le rouge. Et le rouge. Un petit peu de mercurochrome. Un peu de mercurochrome, voilà, tout à fait. Vous avez sûrement vu cette image du docteur dans le cabinet de votre médecin de famille. Aujourd'hui réédité, ces illustrations rétro intéressent les collectionneurs. Exceptionnellement, Christian ouvre à Martine les portes des archives de l'imprimerie. Depuis deux siècles, des milliers d'images naïfs sont conservées ici, à l'abri de la lumière. Donc là, on a les stocks anciens, c'est des stocks secrets, personne n'y a accès. Donc c'est là où il y a toutes nos vieilles images. On a des vieilles chromolitos, des vieilles litos, des vieux tirages. C'est vraiment un privilège. Il y en a partout, c'est formidable. Parmi toutes ces images, certaines pourraient vous rappeler quelques souvenirs d'enfance. Les écoles achetaient ces planches et pouvaient les donner à leurs bons élèves pour les féliciter d'un travail réussi. Oui, ce sont les bons points. Quand on était petit, on avait des bons points. On en a eu quelques-uns, quelques fois, des bons points. On en a réédité et ça part très bien. Voilà, donc apparemment, il y a un retour aux bons points dans les écoles. Ce qu'on sait moins, c'est que l'imagerie d'Épinal est née avec la mode des icônes religieuses au 18e siècle. Oh là là, merveilleux. Alors là, celle-ci, j'adore. Les traits sont très, très fins. La sainte vierge aux raisins. Comment on les donnait aux gens ? Alors, ces images étaient vendues aux gens par le biais des colporteurs qui traversaient la région avec leurs hôtes. Et en fait, les gens, souvent, les collaient sur les murs. Ça servait de papier peint. Voilà, on ne les encadrait pas, on ne les affichait pas, on les collait directement sur un mur de ferme. Bonne idée, bonne idée. Alors, pour tapisser mes chambres d'eau, j'avais en utilisé combien ? Je peux en acheter ? Ah bah oui, bien sûr. C'est là, c'est la plante. Des sainte vierge aux raisins. Mais c'est trop beau, hein. Vraiment, c'est fantastique. Belle image d'Épinal. On va partir à droite, par contre. Ah merci, j'ai fait une visite formidable. C'est fantastique. À une trentaine de kilomètres au nord d'Épinal, l'abbaye d'Autray est un havre de paix qui se visite toute l'année. Autour du bâtiment en grès rose, monument historique, et de son église dédiée à Saint-Hubert, vous pourrez vous promener dans un parc de 4 hectares classé jardin remarquable, planté et entretenu avec amour depuis 30 ans par frère Siméon. Bonjour, frère Siméon. Bonjour, Martine. Bienvenue à l'abbaye d'Autray. Merci. J'aimerais voir votre superbe jardin dédié à Marie. D'accord. Bon, on va les visiter, alors. Dans les années 80, à la place de l'ancien potager des moines, laissé à l'abandon, le frère jardinier a planté près de 3500 espèces botaniques rares. Là, on a choisi de mettre de lit partout pour délimiter les carrés. D'accord. Comme un jardin de curé, voilà. Voilà, voilà. C'est important ici de faire des jardins de curé. Ah ben, ça va bien dans le lieu. L'abbaye, fondée en 1150 par des chanoines de retour de croisade, a été construite sur une immense nappe d'eau caractéristique des Vosges. L'eau pure qui en jaillit a permis la croissance exceptionnelle des végétaux du jardin. Je vais te montrer la source qui date de la première abbaye, que les moines ont trouvée à cet endroit-là. Vous voyez, l'eau sort là, vous voyez, toute claire. Et elle est toujours à 8 degrés. Donc en hiver, elle ne gêle pas. Au fil des années, les visiteurs venus du monde entier offrent à frère Siméon des graines d'espèces exotiques qu'il intègre avec bonheur dans son jardin. Et là-bas, ce sont d'autres essences qui font la haie de séparation avec l'extérieur. L'aie derrière la Vierge, c'est une haie de Cerceidifilium japonicum. C'est un grand mot pour vous, peut-être. Donc on appelle ça l'arbre au caramel. C'est un arbre qui vient du Japon. Vous voyez, ça sent le sucré. Hum, mais ça sent distinctement le caramel. Oui, effectivement. Et ça en a la couleur. L'église Abbatia-Langré-Rose est l'un des rares monuments de la région qui datent de la Renaissance. Observez bien les contreforts, vous y découvrirez de curieuses figures grotesques inspirées de l'art roman. C'est quoi celui qui a les grandes dents, là ? Une espèce de chien, je pense. Un chien méchant ? C'est souvent des bêtes un peu méchantes à l'extérieur. C'est un peu les bêtes de l'Apocalypse. Si vous êtes attentif, vous trouverez caché le long du clocher d'autres trésors sculptés, tout juste rénovés. À l'intérieur de l'église abbatiale, allez admirer un petit bijou baroque, lieu de pèlerinage bien connu des Vosgiens, une statue en bois de Saint-Hubert cachée par les habitants du village pendant la Révolution française. C'est une statue un peu miraculeuse, quand même. Parce qu'elle aurait pu être brûlée par les révolutionnaires, vous voyez, complètement. Elle a été rendue après la Révolution française. Donc elle est classée au monument historique, cette statue. Classée, protégée. Voilà. Et au 18e siècle, c'est encore l'âge d'or de l'industrie vaugienne qui a sauvé l'abbaye de la destruction. Dites-moi, frère Siméon, ça n'a pas toujours été une abbaye ici, paraît-il ? Non, donc après la Révolution, ça a été vendu et donc c'est devenu une usine, une tréfellerie pour fabriquer des fils de fer et des feaux aussi. Voilà. Donc c'est ce qui a sauvé aussi l'église. Merci pour cette visite, frère Siméon. Au revoir Martine. A très bientôt, j'espère, pour le Saint-Hubert. On vous attend. A bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Si vous passez voir frère Siméon, il vous fera visiter ce trésor du patrimoine vosgien, immergé en pleine nature et sauvé au 18e siècle par l'âge d'or de l'industrie. En repartant, flânez le long des nombreuses rivières et cascades qui descendent des montagnes. C'est là, au fil de l'eau, que l'industrie du fer blanc s'est implantée. Tout au sud du département, au cœur de la vallée de la Coboté, au Val d'Ajol, l'une d'entre elles a traversé les siècles. Bonjour Eric, je suis Martine. Enchantée Martine, bienvenue chez Debuyer. En 1810, ici même, une chaudronnerie façonnait des gamelles en fer. Aujourd'hui, on produit des casseroles de grande qualité. Eric, le responsable de l'usine, montre à Martine une machine incroyable. Cette presse, vieille de plus d'un siècle, d'une puissance de 350 tonnes, fonctionne encore. Donc avec cette machine, on va réaliser tout ce que vous connaissez autour de la gastronomie. Des poêles, des casseroles, des faitous, des sauteuses. Donc on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est d'ailleurs un début de casserole. Là, on est en train de voir un embouti, puisque pour l'instant, on appelle ça un embouti. C'est simplement la forme. Et donc là, Alain va pouvoir donner un coup de presse. Oh, j'ai sursauté. C'est très impressionnant. Là, nous sommes face à des disques en inox sur la platine. Et c'est le même qui est là-bas, là. C'est le même qui est là-bas. Entre les deux étapes, il a simplement graissé la platine, parce que nous faisons ce qu'on appelle du travail à froid. Mais elle ne sera pas chauffée pour être transformée. Un travail hérité d'un savoir-faire ancestral. Les ouvriers ferblantiers, tous issus du village, se transmettent leurs secrets de père en fils. Ce geste semble rituel. Alors, c'est un geste qui est au-delà du rituel, puisque c'est un geste qui a pratiquement 200 ans aujourd'hui. Donc, vous avez effectivement des gestes qui se répètent, mais qui n'ont pas lieu de changer, parce que ces gestes-là font que les casseroles ne changent pas non plus. Ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Donc là, on vient de voir comment on mettait en forme les objets, les articles. Et après cette opération de mise en forme, on a une autre opération manuelle, qui est donc du détourage. Une par une, les 6 millions de poils ou castroles réalisés ici chaque année passent entre les mains habiles d'un ébavureur. On va faire une opération d'abord de mise à hauteur et à l'aide d'un outil à main, donc un geste encore une fois. C'est encore un geste manuel, vraiment... Ancestral et manuel. On va ébavurer pour que l'utilisateur ne puisse pas se couper. D'accord. Et les résidus sont utilisés en tampongette ? Ce qu'on appelle le frison repart après dans le cycle au niveau du traitement des déchets. Ah, c'est réutilisé. C'est réutilisé, ça repart en fonderie et ça reviendra en forme de plaque de matière première. D'accord. Quelle merveille ! Il y en a partout ? Partout. Et alors là, celle-ci, elle me plaît. Elle est trop belle. Mais le vrai succès de la maison vaugienne est une poêle toute simple et très économique, en tôle d'acier. Oui, dis-moi, Eric. C'est quoi le secret de cette poêle, finalement ? Bien, le secret de cette poêle, c'est qu'elle va devenir comme ça. L'étape, le passage entre cette étape-là et cette étape-là, c'est son utilisation. Ça me rappelle un souvenir, quand ma grand-mère faisait dans les Vosges les pommes de terre rôties dans la cocotte en fonte. En fonte d'acier. Il y avait toujours ce trop-cuit, qu'on disait trop-cuit, ce doré, qu'on voulait déguster vraiment parce que c'était le meilleur. C'est une poêle qui ne doit pas être nettoyée. Après cuisson, elle doit juste être passée sous l'eau chaude et essuyée. Et qui est-ce qui utilise cette poêle ? On est d'abord des fabricants pour des professionnels. D'accord. Mais les passionnés, aujourd'hui, viennent vers nous pour essayer de retrouver ce goût d'antan qu'ils pouvaient avoir chez leurs grands-parents, leurs parents. Ces casseroles et poêles traditionnelles vosgiennes sont les ustensiles préférées des grands-chefs français. Ah, essayez-vous aussi, si vous êtes comme Martine, un cordon bleu. Formidable, me voilà équipée et je vais pouvoir faire de la cuisine de grands-chefs. Discrète et nature, la région des Vosges saura surprendre petits et grands par sa variété. Balade en montagne, voyage dans le temps et gourmandise du terroir font de cette escapade vosgienne un plaisir à vous offrir au moins une fois dans votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada